L'arbitrage, le petit coup de sifflet par-ci par-ça peut faire basculer le match. Monsieur Benoît Kiff, donc arbitre, je le rappelle, de nationalité néo-zélandaise, avait les lourdes tâches d'arbitrer ce quart de finale stratosphérique, parce qu'il faut bien le dire, quand même, ça a été un quart de finale qui nous a levé dans une très grande sphère rugbystique. Les Bleus peuvent-ils en vouloir à l'arbitre ce soir ? Parce que beaucoup de gens devant leur télé ont énormément râlé après des décisions, notamment des grattages au sol, où on voyait qu'il y avait un appui, par exemple, qui était mis au sol, ce qui était interdit au moment de prendre les balles, enfin des petits détails où on a sorti de... Benoît Kiff, vous l'avez dit, c'est un arbitre néo-zélandais, donc favorablement porté vers le jeu. Et on ne va pas dire que c'est un arbitre permissif ou laxiste, mais c'est un arbitre qui, dans le jeu au sol, laisse plutôt les équipes s'équilibrer. Et ce soir, si les Français peuvent éventuellement se plaindre de l'arbitrage, les Sud-Africains peuvent également s'en plaindre. On a vu des réactions de joueurs, Favre de Klerk, notamment, avec des incompréhensions. Ce soir, l'arbitre n'a pas été mauvais. Il a parfois été peut-être incohérent dans ses décisions, je trouve que les erreurs s'équilibrent au final et qu'il n'y a pas à mettre une responsabilité particulière sur lui. Il y a quand même un arbitrage, Sébastien, qui pose question dans cette Coupe du Monde. On se pose des questions. Vous avez vendu un arbitrage plutôt pour favoriser l'attaque. Au final, ce n'est pas vraiment ça. Est-ce que vous-même, devant votre télé, parfois vous vous posez des questions sur les coups de sifflet ? Alors, des questions, non. Mais après, il est vrai que ce sont de véritables acteurs du jeu. Et en fonction du profil de l'arbitre, il y a des situations au sol où, on le sait, Benoît Kiff, il laisse beaucoup de temps avant de prendre une décision, là où d'autres arbitres vont siffler de suite. Et c'est sûr que là, ça peut permettre des interprétations totalement différentes. Après, la façon dont arbitrait Benoît Kiff, je crois qu'il nous avait arbitré neuf fois pour quatre défaites. Je crois que la façon dont il a arbitré ce soir, tout le monde s'y attendait. Il n'y a pas eu de surprise là-dessus. Puis, quand Elzebet prend le carton jaune, je pense que personne n'a pleuré. Et je pense que les Sud-Africains, peut-être, ont pu se dire que le carton jaune était sévère. Donc, voilà, non. Pour moi, sincèrement, je pense qu'il n'y a rien à reprocher à son arbitrage. Moi, je te rejoins totalement. Voilà, l'arbitrage, c'est un paramètre à prendre en compte comme la pluie, comme une blessure, etc. On a tendance souvent à subir l'arbitre. Non, l'arbitre, peut-être qu'il n'est pas bon pour vous. Quand vous me perdez d'un poids, combat, si vous voulez. Oui, mais il faut s'adapter à l'arbitre. Il faut ça pour moi, il faut s'adapter à l'arbitre. Vous pouvez en parler à Max sur la 2011. Oui, il faut s'adapter à l'arbitre. C'est un paramètre à prendre en compte. Monsieur Joubert, qui est officiellement l'arbitre, qui arbitre tout le temps les All Blacks en phase finale de Coupe du Monde, comme ça aussi, il faudrait... Pour vous, ce soir, ça n'a rien à voir. Non, mais après, le rugby en lui-même, c'est pour ça qu'au-delà de l'arbitre, beaucoup de personnes, surtout avec la Coupe du Monde, demandent... Franchement, le rugby, c'est compliqué à comprendre. Les règles, je dis, mais même nous, joueurs, les règles, il y a la règle et l'interprétation de la règle. Et Fabien Galtier et tous les staffs, maintenant, que ce soit en club ou en sélection, on étudie l'arbitre pour voir le style d'arbitre. S'il laisse plutôt l'attaque, s'il siffle rapidement les grattages, s'il laisse les grattages. Il y en a, ils sont très vigilants sur la mêlée fermée, et d'autres sont vigilants sur l'accompagnement, sur les chandelles. Donc, sincèrement, les deux équipes, les deux nations peuvent râler. Moi, sincèrement, le jaune sur Ezebeth, c'est Atonio qui fait crochet, les deux se font prendre à contre-pied. On peut dire, bon, c'est pas volontaire, c'est pas ouf non plus. À un point près, enfin, on va dire, c'est... Il n'y a pas... Il y a la situation d'Ezebeth dans ses 22 mètres, sur l'éventuel en avant-volontaire. Oui, alors il y a ça aussi, en début de match. Parce que celui-là, effectivement, en fonction de l'angle de la caméra, c'est difficile. Mais vous prenez les deux derniers quarts de finale cet après-midi, Farrell ne prend pas de carton jaune pour en avant-volontaire. Aaron Smith en prend hier contre l'Irlande. Donc, voilà, en fonction aussi du ressenti de l'arbitre sur le match. Jusqu'où je peux aller siffler ? Qu'est-ce que je peux laisser les joueurs faire ? Voilà, il y a des interprétations, comme le disait Max. Il n'y a pas de scandale ce soir. Je voudrais qu'on donne la parole à Camille Macqually. Au stade, comment ont été vus, perçus, l'écoutifé de M. Benokif ce soir ? Est-ce qu'on a eu de grosses broncas pour mettre la pression ? Non, pas énorme. Honnêtement, l'arbitrage, ce n'est pas ce qui a été contesté. Évidemment, tout le monde a souhaité le jeune d'être sébeste. Il a eu... Donc, on va dire que la décision la plus importante a été prise en notre faveur. Et on va surtout rappeler aussi que les Bleus, je ne pense pas qu'ils se cachent derrière ça. Ils l'ont intégré. Ça fait partie du jeu. Chaque arbitre, comme l'a dit Max, interprète à sa façon. Globalement, sur les quarts de finale, on a senti que les arbitres avaient envie de laisser jouer au maximum et se dérouler le jeu. Et surtout, on va aussi rappeler que le stade du 15 de France avait tout fait, en tout cas, tout étudié. Et notamment, cet arbitre néo-zélandais parce que dans leur staff à eux, ils ont Jérôme Garcès et qui travaille avec eux depuis 4 ans. Et c'est Grégory Aldrich qui nous disait encore en conférence de presse il y a 3 jours, on a étudié notre arbitre pour ce match-là. Donc, ça aussi, ça faisait partie des facteurs où ils n'avaient rien laissé au hasard. On le sait, voilà, tout était anticipé, tout était prévu. Ils connaissaient par cœur leur arbitre du soir et donc, voilà, ils ont essayé de se comporter au maximum pour que ça tourne dans leur faveur. Même si, de la même façon qu'on disait, Favre de Clercq est allé contester Brian O'Keefe, Antoine Dupont lui a fait 3-4 fois les gros yeux dans le match. Mais bon, voilà, rien de plus méchant, on va dire, à contester de la part de cet arbitre. Parce que, enfin, pour revenir, on a fait quand même une première mi-temps exceptionnelle. Rappelez-vous le départ Dupont, coup de pied par-dessus. Moi, je reçois ça. On a mis trois essais. On est partis à 100 heures comme une bagnole avec son gyrophaire de police. Tu vois, on est... Même peut-être que ça nous a trompés. T'avais retrouvé le souffle. T'as retrouvé le souffle de cette équipe de France. Or, moi, on a fait une première mi-temps, l'une des plus réussies, les plus abouties. Alors qu'à la mi-temps, il n'y a quand même que 22-19. On ne prend que trois points d'avance. Non, 19... Non, mais dans le contenu, dans la dynamique, dans l'intensité... Grâce à une touche pas trouvée sur une pénalité... Oui, avec le dernier point de Ramos sur une pénalité. Les trois points qui nous permettent de ne pas sortir du nu. Mais on fait une première mi-temps exceptionnelle. Mais moi, la deuxième mi-temps, j'ai trouvé que physiquement, c'est... Pourtant, on devait aller le pic, ceci. Les 20 minutes, on a beaucoup subi et on n'avait plus la capacité, pour moi, collectivement, de réagir. D'ailleurs... Tu laisses passer le coche avec cette... Non, mais je parle de la fin du match. Non, mais on a mené 25-19. Oui. Regarde à combien. 53e, 58e ? On ne sait rien. On ne s'en passe pas le coup. Eh bien, si citer une grosse équipe comme on l'était, on aurait dû les épouffer. Voilà, terminé. Bonne défense, assurer nos gestes, nos pieds. Drop direct, j'allibère une moine infinie. Première fois de ma vie que je vois ça. Ce n'est pas grave. Le ballon, il va vers l'embute. Si, c'est grave. C'est un tournoi du match. 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 C'est nous qui avons aussi, de temps en temps, commis des erreurs. La pression, la fatigue, ce que tu veux, moi, je n'en sais rien. Colby, une relance, il a fait une percée de 40 mètres. Il a traversé le rideau. Vous vous rappelez de ça ? On s'est dit, putain, s'ils avaient ce Colby-là à Toulon, les supporters, ils doivent dire jouissante mec là. Voilà. C'est japonais. Pardon, je vais continuer juste sur ma pensée. Est-ce que tu ne penses pas qu'à un moment donné, les mecs se sont dit qu'on a laissé passer le coche ? Je ne sais pas. Inconsciemment. Vu cette première période, les mecs, ils ont le même ressenti, plus que nous encore le ressenti. Ils savent qu'ils ont fait 40 minutes de très haut niveau. Ils savent qu'ils ont commis deux petites erreurs qui leur coûtent super cher. Mais les mecs, je pense qu'au retour de Vestia, ils sont super confiants. C'est peut-être ça le problème. Oui, c'est qu'ils se sont rassurés dans l'engagement. On a vu des Français concassés du Sud-Africain en première mi-temps. Tu es confiant, mais tu te dis qu'on n'a pas enfoncé le clou. Et là, au retour de Vestia, ça va changer. Ça va passer. Tu as Super Dupont, tu as des éliers. Refaites-moi Super Dupont. Super Dupont. Non, mais tu as des éliers en feu parce que dès qu'ils prennent le ballon, ils font 20, 30 mètres, 40 mètres. Tu as des Olivons qui traversent le terrain. Tu te dis, ça va le faire. Et je pense que c'est le problème. Information à vous donner. On continue à débattre, évidemment, dans cette soirée cauchemar. On vous rappelle l'information. Le 15 de France éliminé de sa Coupe du Monde, ça fait mal pour un petit point. On était sur le sujet Ben O'Kiff, l'arbitre de la soirée. Ici, pour ceux qui viennent nous rejoindre, tout le monde autour de la table dédouane complètement l'arbitre. Pour les statistiques, c'est la malédiction de faire une Coupe du Monde en France. En 1991, c'était en France, en Angleterre. On perd le quart de finale Serge Blanco, son dernier match. Là, en 2007, on perd en demi en France, pas en quart. Et là, on tombe encore. Donc, on n'a plus de la Coupe du Monde en France. Je pense qu'un jour, on la gagne. J'ai envie de te dire, au Japon, on fait quart de finale, on sort. En Angleterre, on reprend ça contre les Blacks. Je pense qu'on la gagnera à l'extérieur. Bon. Camille, il y a une information qui vient d'arriver. Vous allez nous la faire partager. S'il vous plaît, allez-y. À la prochaine. Possible ? Oui, non, pour rester dans l'ambiance de la déception, évidemment, côté bleu. Juste habituellement, pour vous expliquer comment ça se passe les points presse et les conférences de presse d'après match. Normalement, l'équipe perdante se pointe une demi-heure après le coup de sifflet final. Donc, en l'occurrence, Fabien Galtier et Antoine Dupont auraient dû arriver aux alentours de 23h20. C'est pour vous dire si dans le vestiaire, ça doit être très compliqué en ce moment à digérer, à trouver les mots, à réconforter les joueurs. Voilà, c'était pour vous passer l'information car évidemment, on attend de pouvoir diffuser les premiers mots du capitaine des Bleus et du sélectionneur. Mais voilà, pour vous dire que normalement, ça fait 20 minutes presque que la conf aurait dû avoir lieu et elle devrait déjà être terminée. Information importante. Je me tourne vers vous, Sébastien, mais qu'est-ce que ça doit être compliqué là ? Vous êtes obligés de le faire. Ils sont obligés. Le haut niveau, c'est cruel. Après, voilà, ça va être très dur mais il va falloir rester pro, il faut avancer. Il y a une conférence de presse, il faut y aller. Mais tout le monde est abasourdi. C'est vrai que je pense que les joueurs et le staff eux-mêmes parce qu'on le dit, ils perdent d'un point, ils pensaient que ça allait passer et à la fin, ça ne passe pas. Et voilà, que ce soit Koumba, Maxime ou Eric, ils ont joué, ils savent très bien que ces matchs-là, s'ils le refont cinq fois, ils peuvent le gagner les quatre autres donc je pense qu'effectivement ils se sont abattus mais bon, la France va se relever. C'est le pire, pour moi, c'est les pires des défaites parce que quand tu prends 20-30 et que tu n'es pas invité, bon, et ça passe. Là, tu peux mettre un an, d'ailleurs, ils vont remettre le bleu de chauffe pour le tournoi mais retrouver l'énergie, le ressort, je pense qu'ils vont beaucoup s'appeler, ils vont rester chacun dans leur club, se refaire une santé, comment ils vont... Et les Anglais ne se sont jamais relevés de leur défaite en finale, il y a quatre ans ? Jamais. Ils sont en demi, c'est ce que j'allais dire. Avec énormément de chance. Alors, si vous voulez, on en reparlera. Est-ce que le pire, c'est de perdre ce soir ou de voir les Anglais encore ? Oui, mais enfin, pour terminer, ça va être très dur. Pour le staff aussi, il va changer, Gheza, Labide, partent au stade français, d'autres arrivent mais on a une génération qui a un gros potentiel, on a des jeunes qui arrivent, on n'a pas un rugby de la moitié là, c'est pas un champ de ruines, c'est pas... Non mais c'est pas... Il y a un espoir énorme. Gagner en Australie, j'en sais rien parce qu'une coupe du monde avec le haut niveau, les mecs, les blacks, les anglais, c'est dur. Il n'y a pas de bouclier, rien ne te protège. N'était 60 sélections, 80, c'est l'enfer. Et tu gagnes par 2-3 points. Hier soir, l'Irlande, ils pleurent. Ils ont été magnifiques et moi, j'ai aimé les mots de Farel. Il a dit, je suis fier de vous, vous êtes les meilleurs. Il y en a qui vont arrêter comme sexton mais ils ont un avenir et la France, elle a un énorme avenir. Je suis désolé mais là, malheureusement, c'est les chrétentaines. Ce genre de défaite extrêmement cruelle, comment on la vit, comment les joueurs d'après-voix perçoivent la chose, comment ça se passe dans le vestiaire ce soir ? Au vu de l'attitude qu'ont eu les joueurs depuis plusieurs années, tout ce qu'ils ont mis en place, tout ce qu'ils ont pu gagner, la confiance, les titres en club ou même avec la sélection, je pense que c'est une énorme désignation. Mais ils étaient programmés. Là, le truc, c'est que ça va être essayer de rester soudé et ça, on en est sûr, ça va être resté positif et surtout, je pense que là, il doit leur tarder, peut-être pas là maintenant, mais dans les jours qu'ils vont revenir sur le terrain et de remontrer. Je pense que c'est des joueurs qui sont des gagnants dans l'âme. Donc là, c'est des petites erreurs comme a dit Madame la Présidente, c'est des petites erreurs mais il n'y a pas de grande révolution à faire. Moi, j'ai vécu une Coupe du Monde en France où j'ai perdu en demi-finale. En France, il y avait beaucoup d'engouement autour de nous. Ça pique. Le lendemain, tu ne dors pas. Pendant une semaine, tu penses à ça. Tu vas acheter la baguette, tu ne vas pas être bien. Pendant deux ans, moi, j'y pensais. Deux ans ? Oui, pendant deux ans, j'y pensais. Quand je voyais l'équipe du Canada à la télé, j'avais juste l'envie c'était de les tuer. Franchement, pendant deux ans, je pense que ça va piquer. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada